Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous l'avez sans doute entendu, certains comptes Facebook ont été piratés, même si le piratage d'ailleurs date de 2019, on en parle pas mal ces derniers jours, puisque la plupart de la masse de la base en fait a été rendue gratuite, au départ elle était payante. Alors certains d'entre vous m'ont demandé, est-ce que j'ai moins de chances d'être piraté si je suis sur un iPhone, alors ça n'a vraiment aucun rapport, et donc on va en discuter un petit peu là, on va voir un petit peu tout ce qu'il y a autour, et ce qu'on peut faire justement contre ce piratage. Côté volume, alors en France on est à 20 millions de comptes piratés, à peu près la moitié en tout cas des comptes actifs d'après Facebook, au Maroc c'est beaucoup plus, puisque c'est quasiment la totalité des comptes qui ont été piratés, aux Etats-Unis on est plutôt autour de 13%. Et puis côté des données piratées, alors c'est un petit peu tout, puisqu'il y a des numéros de téléphone, des noms, des prénoms, des lieux de naissance, des dates de naissance, donc ça peut être un petit peu gênant, et puis il y a quelques adresses mail, mais pas forcément toutes les adresses mail. Premier conseil pour éviter ce genre de désagrément, évidemment, de multiplier les mots de passe différents, plus vous allez avoir de mots de passe différents, plus ça va être compliqué de remonter, imaginez que votre compte ait été piraté, donc on connaît votre mot de passe, c'est facile d'aller sur d'autres services pour mettre le même mot de passe, donc plus vous avez de mots de passe différents, mieux ça sera. Alors pour vérifier si votre compte a été piraté, puisque c'est sans doute le plus intéressant, je vous propose d'aller sur ce site, je vous mettrai le lien dans la description, on va taper une adresse mail ou un numéro de téléphone, alors le numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone international, donc pour la France, c'est plus 33, et regardez, donc là, je mets l'adresse de Tim Cook, et je constate que son compte a été piraté plus d'une fois, donc on a le nombre de résultats, et regardez, donc là, il y a toutes les failles dans tous les cas où on retrouve l'adresse de Tim Cook, donc ça fait quand même pas mal. Et si vous êtes l'heureux élu de la fuite de Daniel Facebook, regardez, vous allez avoir ce message-là, alors c'est le cas d'un membre de ma famille, c'est pour ça que j'ai pu réaliser, en fait, cette capture d'écran, vous allez avoir ce message-là, donc je vous invite à modifier votre mot de passe. Et puis je profite de cette vidéo pour vous parler d'un truc auquel je n'avais pas pensé, vous le savez, lorsque vous êtes sur Facebook ou sur d'autres comptes qui ont des emails de récupération, lorsque vous avez perdu votre mot de passe, ou même des téléphones de récupération, alors pour les emails, ça ne gêne pas trop, puisque généralement ça ne change pas, par contre les téléphones, ça change, on peut changer de numéro, et souvent on oublie qu'on a mis ce numéro de téléphone de récupération. Et pour changer le mot de passe, donc j'ai fait appel à ce numéro de récupération, je ne m'étais pas rendu compte, en fait, il y avait des adresses mail de récupération un peu étranges, elles ne correspondaient pas au compte, mais tant pis. Et donc, en recevant le code de vérification, donc sur le téléphone en question, j'ai bien reçu le SMS, et en voulant donc recréer le mot de passe que j'ai fait, je suis tombé sur le compte de quelqu'un d'autre. En fait, cette personne avait l'ancien numéro de téléphone, il n'avait pas changé son numéro de récupération, donc j'ai pu accéder à son compte, en fait, chose que je n'ai pas faite d'ailleurs, et je lui ai envoyé un petit message, je salue Cyril, donc désolé, en tout cas pensez bien à modifier votre numéro de téléphone de récupération. Voilà donc pour cette vidéo, je vous mets le lien dans la description, pensez bien à changer vos mots de passe régulièrement, à mettre des mots de passe robustes, et puis d'utiliser au maximum le trousseau à éclade, je pense que c'est fait pour ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501